bonsoir les amis collectionneurs j'espère que tout le monde va bien écoutez moi ça va super super bien je me permets de vous faire une petite vidéo là ce soir rapidement parce qu'en fait c'est totalement à prévu mais j'ai reçu un petit colis directement du japon un petit colis qui contient donc ce que vous avez sous les yeux en partie c'est un petit colis qui contenait ce qu'ils appellent les appendix objects de chez bandai alors qu'est ce que les appendix object donc ce sont des petites représentations du porte-armure ici en l'occurrence que des pégases parce que bandai a décidé de se concentrer uniquement sur les pégases de du porte-armure de l'armure de séya voilà alors il en existe pour l'instant cinq versions donc la plus comment dire la plus connue la plus facile à se procurer c'est celle du milieu hop je vous le montre elle est cachée par notre petit ami pégase séya la voici donc la première c'est une version de de l'armure v2 en couleur tout à fait classique couleur de l'animé vous pouvez la trouver vous la procurer si vous achetez la pleine clause de séya voilà elle est fournie à l'intérieur avec une petite pandora box que vous pouvez mettre sur le personnage directement donc le personnage qui est celui ci donc c'est un séya en tenue civile voilà c'est la petite pandora box c'est celle ci donc celle ci est totalement en plastique par contre elle s'ouvre sur le dessus voilà comment ça se présente vous avez les petites lanières qui sont là et le reste est à l'intérieur sauf que là je l'ai enlevé pour faire la vidéo donc forcément ça n'y est pas voilà ça c'est la version la version on va dire de base la version la plus facile à se procurer et le tarif de la pleine clause actuelle je pense que ça doit être d'un tour de autour des 30 40 euros pour un pour un personnage avec une pandora box et un petit potème comme ça c'est c'est pas très très excessif ensuite donc on a eu en 2009 en 2009 donc au salon tamashi donc 2009 deux autres versions de ce totem de sega donc la première version du salon tamashi de 2009 qui est un porte-armure en couleur bleu donc bleu plus tendance à la couleur oce du personnage voilà donc c'est toujours le même la même version d'armure c'est toujours le pegas aucune des pièces ne sont amovibles par contre c'est vraiment un seul bloc je vais vous les mettre comme ça c'est plus facile à se rendre compte au niveau des couleurs et à se rendre compte à quoi ressemble un peu plus ce porte-armure donc en 2009 on a eu cette première version bleue et on a eu une autre version qui elle cette fois ci est transparente voilà donc bien sûr ce sont des versions qui ont été vendues sur le salon tamashi à l'époque et qui sont en édition limitée voilà donc celle ci totalement transparente ou ça ne correspond à absolument rien que ce soit dans le manga ou dans l'animé mais c'est juste pour le plaisir de faire encore une fois sur un salon tamashi une pièce qui est unique au salon donc très difficile après à se procurer en en termes de collection voilà et donc soit voilà ce qu'on on pourrait par les versions tamashi et ensuite pour fêter les 50 ans du shonen jump donc qui était en 2017 on a eu deux versions supplémentaires qui sont sortis donc celle ci vous pouvez voir que on a le petit logo du shonen jump le jack voilà donc je vous montre le côté donc sur le côté on a donc le pegas la représentation mythologique du pegas là derrière des écriteaux en japonais veut dire que c'est l'appendix object voilà ici une représentation du contenu de la boîte pour la face et voilà l'autre version donc la même chose sauf que là on leur si on se base par rapport à ce qu'on connaît en termes de manga et animé ça correspondrait plus à une couleur power of gold et ça par rapport à une couleur plus oce mais oce un peu plus clair quand même la vraie couleur oce ça serait plutôt celle là donc ça ça ne correspond vraiment pas à grand chose non plus d'officier mais c'est des choses qui est fait en tirage encore une fois limité pour pour fêter les 50 ans du shonen jump donc voici à quoi ça ressemble donc celui ci c'est un peu différent puisque vous pouvez voir qu'elle est fourni avec un petit socle petit socle qui est censé représenter une colonne grecque sur lequel on a le petit logo que du shonen jump et un petit écriteau pour fêter les 50 ans du shonen jump donc toujours ce qui est un peu plus clair que celui ci voilà et donc pour le deuxième pour fêter l'événement des 50 ans donc toujours avec ce petit ce petit socle pour vous rappeler ce thème un 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 porteur mur de seya de pegas pardon mais en couleur doré couleurs dit plus power of gold cette fois ci voilà donc ce sont pour l'instant les cinq versions qui existent chez bandai peut-être qu'un jour il est décidément d'en faire d'autres mais en termes de Pegas ce sont les seuls qui existent. A savoir qu'il existe aussi un set des douze porte-à-re-mures des chevaliers d'or. Si vous êtes intéressé je possède ce set là et je pourrai vous en faire une petite vidéo. Dites le moi en commentaire. Et il existe aussi un petit porte-à-re-mures du shiryu donc du dragon qui était vendu avec la plainclose de shiryu. Donc vous aviez pareil la pandora box de shiryu en plastique et un appendix object qui a été fourni avec le personnage en tenue civile. Voilà. Eh bien écoutez on va s'arrêter là ça a été une vidéo très courte mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas si vraiment la vidéo vous a plu à laisser un commentaire, un like, à la partager sur facebook et compagnie. Quant à moi je vous dis à très bientôt j'espère pour une revue figurine. Comme prévu je vous ai dit plusieurs fois que le camu OCE est encore dans mon placard. Je vais m'atteler très très rapidement à vous le présenter en revue. Bonne soirée à tout le monde et à bientôt !